Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ouf ! Je sais pas, t'as des idées ? Sophie ? Lola ? Wow, ça serait génial ! Nathalie ? Wow ! C'est chaud ! Non, euh... Moira ? Très, très contente ! Non, euh... Non, un truc un peu en mode Catherine, tu vois ? Catherine, c'est bien ! Catherine, c'est bien ! Catherine, ça ritme avec Jocelyne ! De ouf ! Et ça claque ! Bah ouais ! Avec un K, du coup ! Catherine avec un K ! Catherine avec un K ! Ça part ! C'est parti ! Non, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Moi je dirais une centaine. Je vais te dire ça à l'odeur. Trois coups. C'est vraiment que c'est moi que je soutiens. Mais alors juste à un moment, moi je trouve que j'ai vraiment beaucoup de flot avec. Franchement ça me va bien de ouf. La vie de ma vie, je repars avec. Ça va hein. C'est pas si simple que ça en fait. Ils sont plus confortables que les miennes. C'est vrai que c'est très confortable, ça fait un peu de semaine orthopédique tu vois. Je te jure que je repars avec. Dis-moi, regarde dans les yeux, je te jure que je trace et je repars avec. Bon, les gars, je vous explique tout de suite. Je suis une personne très généreuse de nature. Vous le savez très bien, donc je veux bien vous faire partager mon talent. Tu veux être dans ma team ? Non. Attends, t'es dure, ça dépend. T'es meilleure comme ping-pong. Aïe ! Ça te fait rire toi ? Oui. T'as plus de chance de survivre en étant avec moi que contre-moi. C'est clair et clair. C'est clair et clair. Ça va c'est mieux. À d'autres, à d'autres. Je souris là, je souris pas. Si, je souris. Je souris. Ça va c'est mieux. On y va ? On attend pas Lola ? Euh, bah non, justement, je pense qu'on peut commencer, elle va pas venir. Comment ça ? Elle t'écrit que à toi ? C'est chelou, elle t'as dit quoi ? Bah là, elle vient de me dire, « Désolée, je vais pas venir, c'est trop dur pour moi. » Peut-être qu'elle a pas envie que tout le monde réponde sur le WhatsApp, quoi. Bah c'est pas grave. Vous êtes chaud ? Ça fait deux contre trois, là. Eh bah, Tiff, tu te mets dans mon équipe ? Ouais ? On va vous exploser. On va vous éclater, les gars. Oui, alors, par contre, ça va-y. Bon, bah si tu le dis. Ah oui, il est bon. Oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il doit être menestrat. Tirez-y, on va voir. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu n'as pas dit qu'il n'y a rien ! C'est là ! Il n'y a pas de délité ! Il n'y a pas de délité ! Il n'y a pas de délité ! C'est un pote ! P read la clé ! Pas de délité ! Tout d'habitude ! Peu importe que c'est là ! Elle n'est pas vraiment très mau. Au nom du Père, de la boule et de la ki. Amen. Franchement, elle a un salon pour être nue. Si tu la mets, on mange tous vegan pendant une semaine. Ok. Non ! Non ! On va bouffer des graines. Allez, Redouane, Redouane, c'est la dernière chance de gagner, d'accord ? Tu es prêt ? Tu le sens ? À moitié, moitié, moitié. Moitié prêt, moitié pas prêt. Redouane, tu dois le sentir, d'accord ? C'est dire droit devant moi. Tiens, tu as prévu. Redouane, tu as dit les 15 dernières. Concentre-toi, d'accord ? Tu regardes la boule ? Ouais, pour toi, tu veux de la redouane. Redouane, je te jure, j'ai ton collège. Redouane ! Concentre-toi. Je vois la boule, vous me faites qu'un. Je ne veux pas. T'es prête, vous êtes prêts ? Ouais. Allez. Ah ! Ah ! Ah ! C'est un strike ! C'est un strike ! Ouais ! Mais non ! Mais pas strike du tout, là ! C'est pas strike, ça ! C'est pas strike, ça ! Mais Redouane ! C'est un touch-in-ti ! Mais j'ai pas que tu es un strike ! Moi, je ne comprends rien ! C'est strike ! Ouais, j'y vais ! Mais c'est toi, strike, alors ! Redouane, le strike, c'est pas ça ! Bon, Maya, montre-leur, s'il te plaît ! C'est pas possible ! Dans la croutilité du mouvement, comme on l'a vu ! Vas-y ! Oh là là, que c'est beau ! Elle va la mettre ! Putain ! C'est pas possible ! Elle a un doctorat en poule ou quoi ? C'est sacro ! Et voilà ! C'est très beau ! C'est très beau ! Allez, écoute ! C'est mieux, c'est le jeu ! C'est normal qu'elle a pas du tout l'air triste ! Allez, là ! Oh la là ! C'est chelou, non ? Non mais de ouf ! C'est elle qui se fête, j'ai c'est Lola qui pleure ! Allez, Macron ! C'est jamais Emmanuel qui pleure ! Tente-toi un petit effet, là ! Fais-nous rêver ! Oh ! Elle va la mettre ! On va faire si Lola avait pu l'avoir ? Si je souhaite de ouf ! Cardinal éternel, mec ! Une semaine sur deux, à moitié des vacances scolaires ! Il suffit de bien ! Ma tante, elle a fait ça avec ses chiens ! Mais c'est pas des chiens, moi ! Aïe, 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 aïe ! C'est ça, c'est ça ! J'ai juste envie de vous dire qu'on vous a défaussés ! Pas du tout, mais pas d'hésitation ! Arrête de les applaudir, toi ! C'est pas fair play ! C'est pas fair play ! Salut ! Ça va ? Qu'est-ce que tu fais, là ? C'était cool, hier. Je me suis de la marrer. T'aurais dû venir ? Non, je suis désolée, je le sentais pas. J'ai pas envie de t'empêcher de profiter avec l'ami, sans plus du reste. C'est pas pareil sans toi. C'est moins du tout. OK. Je dois y aller. Salut. Salut. C'est ça, c'est bon. C'est bon ? Oui, ça. Bien bon. C'est bon ? C'est parti. Vous êtes là pour le poste de surveillant ? Attendez-moi. Je vais vous recevoir. Pour le poste de surveillant ? Oui. Bonjour. Allez-y, je vais vous recevoir. J'ai donné des cours de réseaux sociaux à des personnes âgées. J'avais fait du babysitting, du dog-sitting. J'ai nettoyé des écrans de cinéma. J'ai été modèle au Beaux-Arts aussi. J'ai pas pu échapper au boulot de caissière, mais si je pouvais, je voudrais plus bosser pour des grosses multinationales. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Même si je pense que je vous bats au niveau petit boulot improbable. j'ai été conducteur de tuktuk, auxiliaire dans une pouponnière, videur dans une boîte de nuit. Non, ça, je me suis fait virer assez vite. J'ai été chauffeur de salle, de bus, gogo-dancer. Enfin, là, j'étais vraiment très, très jeune. Et pendant deux ans, j'ai même écrit des petits mots pour les fortune cookies. Par exemple, trouvez votre chemin, ou construisez-le. Mais j'ai pas eu que des fulgurances non plus. Respirez, ça ira mieux. Je suis battue. En tout cas, votre profil m'intéresse. Ne le répétez à personne, mais pour moi, toutes ces expériences, ça vaut largement un bac. Vous êtes naturel, à l'écoute. Ça change du candidat avant vous, qui m'a demandé combien d'heures de colle il fallait mettre par semaine. Je suis pas directeur de prison. Bon... Avant que vous preniez votre décision, il faut que je vous avoue que je n'avais pas rendez-vous ce matin. Je me suis retrouvée devant le lycée, et quand vous avez demandé qui était là pour les jobs, j'ai vu une opportunité et je vous ai suivi. Vous avez construit votre chemin. Oui. Mais je suis vraiment très intéressée par le poste. J'en ai vraiment besoin. L'honnêteté, c'est non seulement ce que je recherche, mais aussi ce que je prône pour mon établissement. Donc, si surveiller des élèves pendant la cantine et les permanences n'est pas un job trop classique pour vous, je vais sérieusement réfléchir à votre candidature, mademoiselle Etienne. Ne soyez pas trop pressé, en revanche, je reviendrai vers vous d'ici deux à trois semaines. C'est bon ? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci. 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 En tout cas, je sais pas si Lola sera avec un mec ou une meuf après toi, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle t'a pas trompée. C'est Lola. Elle aurait jamais fait ça. En vrai, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Oh putain. Elle est en trace. Merci. 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 Ah, j'adore l'ençon. C'est tellement salvateur. Bon. T'aurais vraiment cru voir cette scène un jour, toi ? On avait pas l'air beaucoup plus malins à la Réunion Parcoursup. Tu m'étonnes. Tu avais envie de s'inscrire en CAP Suicide après la Réunion, c'était glauque. Mais tu veux plus être un stide ? Plus trop, mais j'ai pas d'autre idée, donc euh... Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une vocation depuis l'âge de 8 ans, donc euh... Je sais, mais là, tu crois vraiment que tout ce bordel, là, ça va t'aider à y voir plus clair ? Alors, juste par contre, les gars, c'est très sérieux ce qui se passe ici. Bon, si on peut se concentrer des minutes, ça serait bien. Merci. Je t'invite à tirer une carte. Alors... D'accord, la carte de l'ermite. Le vieux barbu, comme on l'appelle dans l'intimité. Alors, si tu veux, lui, il symbolise les trois piliers de la stabilité. OK ? Donc on est sur sagesse, solitude, prudence. En vrai, c'est une carte qui est hyper importante dans le tarot. Elle évoque vraiment le besoin de prendre du recul, le besoin fort de se retrouver avec soi-même. C'est hyper important, ça. C'est un peu comme une nouvelle vie qui s'offre à toi, tu vois ? C'est... comme un nouveau départ, en fait. C'est cool, ça. Ouais, c'est une bonne base sur le futur, ça c'est bien. Ouais, enfin... calmons-nous. Le truc, c'est qu'en fait, tu l'as tiré à l'envers. Faut vraiment prendre le temps de la réflexion, les gars. Mais il y a deux mois avant la deadline, ça va suffire, tu penses ? Je le sens pas trop, je t'avoue. Mais en vrai, tire les autres cartes pour voir. La carte du chariot, c'est hyper intéressant, ça. Si tu veux... Comment expliquer ? Tu vois ton avenir ? Tu le tiens, c'est entre tes mains, tu l'as. Mais le truc, c'est que si tu lâches, bah... En fait, ça déraille complètement. Ça peut vite partir en couille. C'est pas hyper clair pour moi, le chemin que tu entreprends, là. Mais on va trouver, hein. Par contre, les gars, je suis désolée, mais je peux pas bien faire mon taf. En fait, y a beaucoup trop d'ondes négatives dans cette pièce. Vous vous sentez pas, là ? Ça, là, ça va pas du tout. Bon. Maya, tu vas me tirer trois cartes tout de suite. Pense à une question à voix haute ou dans ta tête comme tu le sens, je m'en fous, mais qu'on en finisse avec cette pollution mentale parce que c'est crispant pour tout le monde. Je t'en prie. Vas-y. OK. Retourne la première. Putain, c'est un truc de malade, j'en étais sûrs. Vas-y, retourne l'autre pour voir. OK. On est sur un bon combo explosion-dépendance. Enfin, après, t'as aussi tiré la Maison Dieu, donc je me dis que c'est peut-être le signe d'une prise de conscience. Oh putain, c'est un truc de malade, meuf. Tu vois le lien qui se brise avec l'association des deux autres ? Bam ! Autodestruction ! C'est hyper logique, en fait, les gars. Enfin... Enfin, après, tranquille, c'est pas hyper dramatique. L'autodestruction, c'est pas forcément un truc négatif. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère, le début de quelque chose de... de neuf, tu vois. Y a du positif à tirer là-dedans. OK. Merci. De rien. Bon. Revenons à nos moutons. Ne me regardez pas comme ça, moi j'ai plus rien, c'est les cartes. Vas-y. Allez, Tiff. À toi. Oh non, Paloma. Tu veux une deuxième cour ? Stage, stage... Stage, putain. C'est abusé d'appeler ça petit boulot quand c'est de l'esclavagisme moderne. Y a plus les ententes, il faudrait avoir Bac plus 5. Non mais j'ai qu'à vider l'appart. Max trouvera une autre coloc. Ah non ! Ah non ! C'est devenu le QG de la MIF ici. On va trouver, attends. Tiens, livreuse. C'est nickel, livreuse. Tu prends l'air, tu rencontres du monde. Et puis, t'as juste besoin d'un scooter, c'est tout, donc franchement... Non mais Joe. Ah oui, putain, la planète et tout, t'as pas de scooter. Je sais pas, sinon les vendanges. Maya, Maya, t'avais kiffé les vendanges. Mais c'est en septembre les vendanges. Ça va faire long, 8 mois sans rouffer, non ? Ouais. Non mais j'ai qu'à mettre mes convites contre-côtés et retourner bosser au supermarché. Ah non ! Non, 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 on avait dit ! Pas de supermarché ! À bas le capitalisme ! Bah là, j'ai pas trop le choix. Retour en arrière. Tu crois que j'aurais dû emménager avec Lola l'an passé ? Ah oui, on... On est complètement sur un flash-back, là. Bah, je sais pas. T'aurais fait quoi, toi, si Bilal voulait y vivre avec toi ? Bah moi, j'aurais ri très très fort. Non mais sérieux, je me serais dit, le mec est très très drôle ! Non, non, attends, sérieux, Maya, ça fait que 6 mois qu'on est ensemble ! Mais nous aussi, ça faisait que 6 mois. Mais du coup, tu crois qu'il faut faire gaffe dès le début pour pas que ça fasse après ? Je sais pas. Mais j'aurais peut-être dû. En vrai, t'as fait comme tu le sentais. Puis tu peux pas retourner en arrière, donc... Franchement... Qu'est-ce que tu lui as dit ? Quoi ? À Thierry. Rien, il voulait savoir comment j'allais. Ah ouais, vous avez pas parlé de moi ? Hein ? Je parlais de petit balance à Thierry que j'ai replongé. Je lui ai pas dit ça. Il est totalement en panique, ça fait un an et demi que j'ai rien pris, Maya ! T'as conscience du mal que j'ai eu pour avoir sa confiance et toi, t'as tout foutu en l'air ! Lola, s'il te plaît, calme-toi. C'est comme ton délire avec Clément, c'est ça ? Que mon père parte en couche, je peux comprendre. Mais que ce soit toi qui le fout des idées de merde dans la tête, ça, tu vois, je comprends pas. Mais n'importe quoi ! Mais t'es plus, ma meuf ! Arrête de te mêler de ma vie, d'accord ? Mais Lola ! Mais lâche-moi ! Je veux plus jamais te voir, c'est clair ! J'ai fait une percette de la terre, c'est clair ? C'est clair, c'est clair ? Merci.